Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul qui n'aurait jamais dû exister, évidemment. Pour ceux qui suivent, je suis censée être en no spend tout l'été. Sauf que là, franchement, j'ai passé deux semaines pourries et je cherche des excuses. Mais franchement, j'avais besoin de craquer. Et vous allez voir, j'ai 19 livres à vous montrer et j'ai dépensé moins de 10 euros. Voilà. Autant vous dire que j'ai fait de bonnes affaires et je ne me suis pas non plus ruinée. Mais je me suis fait plaisir. Et en plus, vous allez voir que franchement, je crois que quasi tous ces romans me donnent hyper envie là, tout de suite maintenant. Mais vraiment, c'est... Voilà. Bon, on y va tout de suite. On commence avec un bouquin que j'ai trouvé à Nose. Alors, je l'ai payé 2 euros et quelques. Il était décoté à 70%. Et c'est en poche qui vaut 8,50 euros. Il s'agit de Les roses écarlates de Karen Rose. Voilà. C'est publié chez HarperCollinsPodge. Donc, c'est une belle petite pavasse. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de pavasses. Enfin, beaucoup. Il y en a pas mal quand même. Il y en a quelques-unes quand même. Voilà. Donc là, il fait quand même 660 pages. Et donc, je ne sais pas trop, trop de quoi ça va parler. Je sais un tout petit peu... Ce que j'ai compris du résumé, c'est qu'on suit une femme qui est traumatisée par une agression et qui va se réfugier dans un univers virtuel qui s'appelle Shadowland. Et en fait, voilà. Elle se projette dans une vie qui n'est pas la sienne. Voilà. Pour tenir à distance sa douleur, sa peine, son traumatisme. Et le truc, c'est qu'il y a plusieurs femmes comme elle qui fréquentent cet univers virtuel et qui vont commencer à se suicider. Voilà. Et donc, il va y avoir tout un truc un peu chelou qui va se passer. On va suivre un inspecteur chargé de l'enquête en parallèle. Voilà. Alors, j'ai vu sur Livradict que c'est un tome de saga. Donc, sûrement d'inspecteur récurrent ou je ne sais trop quoi. Je crois que c'est un tome 6 ou 7. Enfin, c'est un tome assez avancé. Voilà. Mais moi, ça m'est complètement égale. Franchement, rien à faire. Je suis fan du style de la couve. Franchement, qui fait un petit peu, justement, Acte Sud. Voilà. J'aime trop. Un peu, voilà, Babel Noir et tout comme ils peuvent faire les bébés Acte Sud. J'aime bien ce style avec un cadre noir et tout. Je ne sais pas. C'est sobre. Mais je ne sais pas. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Et franchement, l'histoire me tente vraiment pas mal. Un espèce de thriller SF. Ça peut être vachement cool et changer surtout. Donc, voilà. Je l'ai eu pour deux et quelques. Ça a été mon premier craquage. Enfin, oui, premier vrai craquage. Parce qu'après, j'ai eu... Enfin, un peu avant, du coup, j'ai eu un autre craquage sur Vinced. Mais je vous en parlais ou je vais vous en parler dans un vlog. Je ne sais plus dans quel ordre je fais mes vidéos. Que je vous disais que j'avais une cagnotte et que je ne l'utilisais pas. Je la repoussais. Je la repoussais. Et là, j'ai fini par retrouver... Voilà. J'ai fini par retrouver un dressing qui vendait un bouquin qui m'intéressait beaucoup et d'autres dans le dressing. Avec en plus, vous savez, des promos, des réductions suivant le nombre de bouquins que tu achètes dans le dressing et tout ça. Donc, trop contente. Et concrètement, j'ai dépassé un tout petit peu mon budget, donc mon porte-monnaie Vinted de 58 centimes. Voilà. Donc, 58 centimes sont sortis de ma poche pour les livres que je vais vous présenter là. Il y en a sept. Voilà. On commence avec le premier qui est la cause de cet achat. Il s'agit de « Les mémoires d'un chat » de Hiro Arikawa. C'est publié chez Babel. Voilà. Et je suis trop contente. Ça fait super longtemps que j'avais envie de le lire. Et surtout, depuis « Le lisons l'Asie », où vraiment, je l'ai mis dans ma palle pour de vrai. Enfin, dans ma palle. Oui, je l'avais mis dans ma palle et je l'avais mis dans ma wishlist. Surtout, voilà. Il fallait que je le trouve dans les semaines, mois à venir. Et voilà, je suis ravie. Voilà. Donc, j'ai pas trop pigé. Mais en gros, dans cette histoire, on va suivre un chat. Voilà. Et bon, ça va être un petit peu tout un délire par rapport à ce chat qui est à la base un chat de gouttière. Puis qu'il va se faire récupérer par un homme. Puis bon, voilà. Un petit peu. On va le suivre cinq ans plus tard après. Enfin, voilà. Je sais qu'on suit un chat qui est assez émouvant, touchant et intéressant. Alors après, je connais pas le fin fond vraiment de l'histoire. Je sais pas si c'est du feel good, s'il y a un petit peu de côté noir, s'il y a de l'humour. Je sais pas vraiment. Vraiment, je sais pas trop de choses et j'ai peur d'aller voir des avis. Je ne veux pas. Pas par peur des avis des autres, mais par peur de spoil ou de... Justement, j'ai envie de découvrir moi-même. Voilà. Mais vous, n'hésitez pas quand même à me dire si ça vous a plu et si vous connaissez. Enfin, voilà. N'hésitez pas à me dire même. Voilà. Si vous avez bien ri, c'était sympa. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Ensuite, toujours dans cette commande Vinted, j'ai trouvé un bouquin. Et là, je suis super contente. Alors, c'est un bouquin. J'en ai entendu beaucoup parler et à chaque fois, j'oublie, en fait, de me le noter et tout ça. Et donc là, je suis ravie de l'avoir vu parce que du coup, c'est là que je me suis dit « Ah, mais grave, il faut que je le prenne. » Surtout que j'en ai entendu beaucoup de choses. Voilà. Du bien, mais pas que. Donc, voilà. J'ai très envie de le tenter. Il s'agit de Rebecca, de Daphné Dumaurier. Donc là, c'est version livre de poche, nouvelle traduction, texte intégral. Voilà. Et là, on est dans un manoir majestueux. Et un an après la mort de l'ancienne propriétaire, Rebecca de Winter, son charme obscur hante encore le domaine et ses habitants. Voilà. Donc, on va suivre la nouvelle épouse de Maxime de Winter. Et donc, forcément, qu'il va vivre dans ce château. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce manoir. Et bon, voilà. Je pense qu'il va se passer des choses. Et bon, à voir. Mais voilà. Il y a un film aussi qui est sorti au cinéma par Hitchcock en 1940. Je ne l'ai jamais vu. Ce serait marrant de le voir après. Bon, voilà. J'ai très, très hâte de le lire et je suis contente de le lire avec la nouvelle traduction. Je pense que ça va être assez sympa. Alors, le bouquin a pris cher. De toute façon, il y en a beaucoup compris cher. Mais bon, c'est de l'occasion. Vous savez ce que j'en pense. Vous savez ce que j'en pense de l'occasion. Voilà. Quand tu achètes de l'occasion, tu n'attends pas un livre neuf. Il faut arrêter les conneries. Sinon, écoute, Coco, si tu veux un livre tout neuf, tu vas l'acheter neuf. Bon, voilà. Donc, j'ai très, très hâte de lire celui-ci. Ensuite, le prochain, c'est à cause de ma copine Adeline, puisqu'elle a parlé des deux premiers tomes de cette trilogie qu'elle a lu, qu'elle a adoré. Et donc, là, il était dans le dressing. Alors, je commence tout de suite par vous dire que c'est le tome 2. Je n'ai pas le tome 1. Mais voilà, vu qu'il était dans le dressing et que je pouvais l'avoir pas très cher, du coup, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Comme ça, quand je tombe sur le tome 1, j'ai au moins le 1 et 2 tout de suite. Il s'agit de La quête des Willans de Pierre Bottero. Donc, le tome 2, Les frontières de glace, c'est publié chez Rage au poche. Et donc, c'est pareil. Je n'ai jamais lu Pierre Bottero. Jamais, jamais. Donc, c'est un auteur dont j'ai beaucoup entendu parler. Et du coup, je suis contente parce que je me dis, bah voilà, j'ai au moins le tome 2. Je trouve le tome 1. C'est super. Et comme ça, j'ai déjà les deux premiers. Il ne me restera que le dernier à trouver. Et c'est parfait. Voilà. Ensuite, c'est vrai que je ne sais pas si je vous... Non, je ne pense pas que je vous l'ai déjà dit. Mais je suis une grande fan de la série True Blood. Voilà, True Blood. Et donc, du coup, dans le dressing, il y avait le tome 1 de La Communauté du Sud de Charlène Harris. Et donc, je l'ai pris parce que je me suis dit, j'ai envie de le lire. Donc là, c'est publié. J'ai lu et je suis super contente. En plus, je sais que j'avais lu le début en e-book il y a super longtemps. Et je me souvenais que je trouvais que c'était vachement identique au tout premier épisode et tout ça. Même presque dans les dialogues, c'était quasiment mot pour mot identique et tout. Et bref, c'est tellement une saga que j'aime, mais tellement de tout mon cœur. Alors, Buffy reste là. Voilà, il y a Buffy et il y a True Blood. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, il y a Vampire Diarise. Vous voyez, il n'est même pas dans l'écran. Vampire Diarise. Pourtant, j'ai beaucoup aimé les premières saisons de Vampire Diarise, mais après, c'est parti en cacahuète. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Voilà. Ensuite, toujours dans cette commande, je cherchais le mot. J'ai pris un bout de quelques. Alors là, ça va me changer pas mal. Mais bon, je pense qu'on va être quand même sur quelque chose qui me plaît, que j'aime. Mais on va être sur quelque chose d'un peu différent qui, avec moi, passe ou casse. Voilà. Donc, on verra bien. J'ai choisi de lire, enfin, j'ai choisi d'acheter Les Déferlantes de Claudie Gallet. Donc, c'est publié aux éditions Labrum. Non, aux éditions Rouergue. Donc, ça doit être la collection Labrum, je pense. Et donc là, c'est en gros, on est dans un petit endroit, je ne sais pas, un petit village près de la mer, tout ça. Et donc, on va suivre la narratrice qui vient se réfugier dans ce bled, voilà, qui vient y vivre. Et en gros, dans ce bled, il va y avoir des personnages un petit peu étranges, un petit peu loufoques. Vous voyez les personnages propres au petit village et tout ça. Un peu, oh, il y a la folle. Tu sais, la folle du village, ben voilà, il y a machine, c'est la folle du village. Machin, c'est le mec du phare. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est lui qui gère le phare. Enfin, voilà. C'est un petit peu ça. Et en gros, il va y avoir un homme qui va débarquer, si j'ai bien compris. Et donc, tout le monde va commencer à avoir des suspicions sur lui, sur plein de choses. Et voilà, la narratrice va s'intéresser à lui beaucoup. Et voilà, une espèce de mystère, un truc peut-être un petit peu noire. Voilà, ça a l'air d'être une ambiance assez sombre, assez pluvieuse, assez… Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, je ne sais pas, je pense que l'image, elle parle d'elle-même. Voilà, c'est le phare dans la nuit, voilà, le côté très isolé. Je ne sais pas. Alors moi, c'est ça que je vous disais, ça passe ou ça casse. C'est le côté, ben justement, très « natural writing ». Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, tout ce côté-là où je sens qu'on va nous parler de la mer et du vent et des bateaux et des phares et machin et les mouettes. Et puis en plus, voilà, c'est ça. La narratrice qu'on suit, elle travaille au centre ornithologique. Donc en plus, on va parler des oiseaux, machin et tout. C'est trop pas ma cam. Mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs, ce n'est pas ma cam, mais dans les bouquins, quand c'est bien fait, autour d'une histoire intéressante ou d'une ambiance bien faite, ça peut être … Voilà, ça peut mettre une atmosphère de ouf. Donc voilà, j'espère juste qu'on n'aura pas trop de descriptions sur tous les oiseaux qui existent près de la mer. Voilà, c'est tout. Et les deux derniers, alors là, on est sur du thriller, du glauque, on est sur de la disparition d'enfants. Donc, j'ai trouvé « L'innocence trahi » de Gail Wilson. Donc c'est publié chez Mira. Mira, c'est Harlequin, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est une collection, je pense, de Harlequin. Et donc là, il va y avoir aussi tout un délire où on va suivre une femme qui, sur les marges du tribunal, en fait, où l'assassin de sa fille va bientôt sortir. Elle, elle est là et l'assassin de son fils, pardon, je dis des bêtises. Elle, elle est là et elle va en gros vouloir l'assassiner. Vous voyez ce que je veux dire. Mais un flic va remarquer, en fait, qu'elle est chelou et qu'elle va faire un truc pas net. Donc il va l'arrêter. Il va l'arrêter, sauf que ça va faire une diversion. L'assassin, il va disparaître, tout ça. Et donc, à partir de là, Sarah, donc la maman qui a perdu son fils, la dame qu'on suit, voilà, elle va recevoir des messages angoissants, tout ça. Donc il va y avoir tout un, tout un, un système d'anxiété et tout ça, voilà. Surtout qu'elle, elle va être terrifiée à l'idée que, bah lui, le tueur, voilà, il soit en liberté et qu'il puisse faire du mal à d'autres enfants. Enfin, voilà. Voilà. Donc on va être sur un truc vraiment en suspense, thriller. Et j'aime beaucoup la couverture. Je trouve que l'ambiance, elle était vraiment bien faite. Vraiment. Et le petit dernier, alors là, je pense que ça va être le plus glauque de cette pile. Vraiment. Je, voilà. Il s'agit de Billy, de Whiteley Strieber. Strieber. Désolé pour l'accent. C'est publié chez Albin Michel. Et là, on va être sur du très glauque. Alors, il n'est pas tout jeune, ce bouquin. J'ai cru voir qu'il était des années 90, ouais, 92. Voilà. J'étais pas née. J'étais pas née. Oh lolo. Et donc, Billy, c'est un petit garçon qui a été enlevé par un taré pédophile. Et tout ce que vous voulez. Donc, Billy a 12 ans. Et en fait, on va suivre Billy. Voilà. Qui va essayer de s'en sortir et de s'échapper. Voilà. Et donc, je suppose aussi qu'on va suivre un petit peu le taré qu'il a enlevé. Et puis, être un petit peu dans sa tête de taré. Donc, ça ne donne pas super envie. Mais voilà. Moi, je trouve ça toujours très, très intéressant de voir en plus comment sont traités ces sujets-là. Je vous ai déjà dit, c'est des sujets très sensibles pour moi, vraiment. Mais à côté de ça, c'est des sujets qui sont, comment dire, c'est sensible, c'est dur. Mais c'est des sujets tellement importants et intéressants à analyser et tout. Psychologiquement, même pour voir le fonctionnement des prédateurs, mais aussi des enfants face aux prédateurs et tout ça. Et voilà. Essayer d'apprendre un petit peu comment fonctionnent les choses pour prévenir ces choses, éviter ces choses. Voilà. Donc, je m'entraîne à tout ça alors que je n'ai pas d'enfants. Mais jamais, ça peut me servir. Ça peut servir à mes neveux et nièces. On ne sait pas. Voilà. Bon. Et donc, voilà pour cette commande Vinted. Et là, on va passer à un petit passage à Emmaüs qui n'était pas prévu du tout, mais qui a fait du bien, franchement, à mon moral. J'en avais très besoin. Et là, ça m'a fait vraiment du bien parce que je suis tombée sur plein de bouquins. Des bouquins qui soit étaient dans ma wish depuis un moment, soit d'autres bouquins qui, quand je les ai vus, j'ai dit, oh. Et puis, j'ai lu le résumé. J'ai fait, waouh, ça a l'air cool. Pourquoi pas ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai en gros eu 11 livres pour 6 euros. Voilà. Donc, on va commencer avec les 3 grands formats puisqu'en fait, ils faisaient une petite promotion à mon Emmaüs. C'était 3 grands formats pour 2 euros. Voilà. Normalement, c'est 1 euro le grand format. Voilà. Donc, bon, moi, j'étais hyper contente. En plus, j'ai pris 3 petites pavasses. Donc, c'est parfait. Le premier, je ne le connais pas du tout. Au début, c'est le titre qui m'a intriguée. Et puis, finalement, finalement, j'ai lu le résumé. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas ? Alors, c'est du vu et revu, mais bon, on peut voir. Il peut y avoir sa petite touche d'originalité. Donc, il s'agit de Les Secrets de Tornwood House. C'est de Anna Romer, publié. Alors, là, c'est France Loisirs, je crois. Et voilà. Donc, dans cette histoire, on est en gros… En fait, on suit une femme et sa fille qui vont hériter de la maison, de la propriété de l'ex-compagnon, en fait, de la maman, de Audrey, puisqu'il est décédé. Ils se sont séparés. Il est décédé. Et donc, elle, elle hérite de cette propriété. Donc, elle va sauter sur l'occasion. Elle va y aller, voilà, en se disant, on va redémarrer une vie. Voilà. On va essayer de passer à autre chose. Enfin, de… Voilà. Et le truc, c'est qu'un jour, elle va y découvrir la photo d'un précédent occupant, un médecin, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle va commencer à se passionner pour ce personnage. Mais très vite, elle va apprendre que ce fameux docteur, à son retour en 1946, aurait battu à mort une jeune femme. Alors, déjà, rien que ça. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Wow, ok, changement d'ambiance, ok ». Et après, c'est écrit « Chose étrange, il semblerait que des meurtres similaires se soient récemment produits dans la région ». Voilà. Donc, le tueur serait-il encore en vie ? Audrey va essayer de découvrir la vérité coûte que coûte. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. Peut-être pour laver l'honneur de ce fameux médecin. Ou peut-être… Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Mais, en fait, à la base, ça partait comme un truc un petit peu mystérieux, mais assez feel-good. Et puis, en fait, quand j'ai lu la fin, je fais « Ah, ok, ok ». Enfin, au début, ça faisait un peu un truc mystérieux. Après, j'ai vu le truc avec le médecin à la Seconde Guerre mondiale. Je me suis dit « Ah, un truc historique. Bon, pourquoi pas ? Après tout, j'essaye d'ouvrir un petit peu mes esprits à ce niveau-là. Enfin, d'ouvrir mon champ lecture allemand. Ce n'est pas ça, en plus, ce qu'on dit. Mes genres de lectures, on va dire ça comme ça. Et finalement, ça a l'air assez noir quand même. Donc, franchement, le résumé, il ne pouvait que me convaincre. Voilà. Ensuite, j'ai pris un bouquin. Alors, celui-là, en fait, je pense que j'ai vu passer la couve à l'époque, mais voilà. Et en fait, il n'y a pas si, si longtemps, Séverine, elle a fait une vidéo où elle présentait les bouquins hors thriller, hors roman noir, tout ça qu'elle conseillait. Et elle avait mis celui-là, si je ne dis pas de bêtises, mais je suis quasi sûre que c'est celui-là qu'elle avait mis. Et du coup, ça me tentait bien. Là, en grand format à un euro. Voilà. Donc, il s'agit d'Ensemble, c'est tout de Anna Gavalda. Et donc là, je ne sais pas trop. Je vais vous lire juste lesquelles petites phrases. C'est écrit « Ce livre ne raconte rien d'autre qu'une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre quatre éclopées de la vie. Camille, Franck, Philibert et Paulette. Des bons à rien, des cabossés, des cœurs purs. Quatre allumettes placées ensemble au-dessus d'une flamme et tout s'embrase. » Ça a l'air vraiment cool. Ça fait un peu feel good, mais je pense que ça peut être assez émouvant, assez touchant et en même temps peut-être drôle parfois. Voilà. Franchement, je suis assez curieuse, mais il est énorme, s'il vous plaît. Je ne pensais pas du tout. Alors, j'ai vu que le petit format, enfin, il y a une autre édition où il est beaucoup moins gros, mais 600 pages, mais il est énorme en main. C'est un truc de ouf. Et l'autre grand format, du coup, que j'ai pris et qui m'avait l'air une fois plutôt pas mal aussi, puis qui est assez costaud aussi, puisque voilà quoi. Il s'agit de « Sur tes traces » de Karen Rose. Donc, c'est publié chez HarperCollins Noir. Et donc là, on suit une psychologue qui exerce un métier à haut risque, la prise en charge de déviants sexuels. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai lu. En vrai, je n'ai pas lu la suite. C'est tout. C'est tout. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et donc, en fait, il y a un homme qui la traque parce qu'elle l'a envoyée en prison. Donc, elle, elle va un petit peu se barrer, elle va un peu fuir parce qu'elle a hérité d'une maison. Vous connaissez la chanson, je vous ai dit, c'est classique le coup de la maison. Elle a hérité d'une maison inhabité depuis 20 ans. Et donc, pour elle, ça représente un espoir de s'échapper, de passer à autre chose, de souffler et tout ça. Sauf qu'à peine arrivé, en fait, il y a une meuf à moitié à poil qui va s'écrouler devant sa voiture. Et cette meuf, elle sort de la cave de la maison dont elle vient d'hériter. Voilà. Cette meuf, elle s'appelle Face en plus. J'espère qu'elle a la foi parce que sa vie, elle n'a pas l'air super marrante. Voilà. Mais ça a l'air super cool. Franchement, ça a l'air un bon thriller. Un truc un peu noir et tout. Pas mal. Et voilà. 700 pages aussi, le truc. Voilà. Et donc, on est toujours sur ma commande, enfin sur ma commande, sur mes achats Emmaüs. De toute façon, c'est tout ce qui reste à vous présenter. Mais là, on va partir sur les poches. Et là, je suis là. Je suis super contente. Ça fait très longtemps. Ça fait plusieurs années que j'en ai entendu parler et que j'avais très envie de le tenter. Et je suis ravie de l'avoir trouvé. Il s'agit de Le Leaser de Bernard Schlink. C'est publié chez Folio. Et donc là, on suit un garçon, un adolescent de 15 ans, Michael, qui fait par hasard la connaissance d'une femme de 35 ans dont il va devenir l'amant. Voilà. Et donc, pendant six mois, il va aller chez elle tous les jours. Et il va lui faire la lecture à haute voix. C'est un petit peu un espèce de rite qu'ils ont installé entre eux. Et donc, Anna, elle est assez mystérieuse et imprévisible. Et ben, elle va disparaître du jour au lendemain. Donc, c'est la fameuse femme de 35 ans quand même. Vous avez compris. Et donc, on suit après, sept ans plus tard, Michael, qui va assister dans le cadre de ses études de droit à un procès de cinq criminels. Et parmi ces criminels, il va reconnaître Anna. Voilà. Il reste d'autres trucs dans le résumé. Là, je vous ai lu que la moitié, mais je n'ai pas envie de lire la suite parce que je pense que le résumé est déjà bien long. Parce que le bouquin, il fait 250 pages, même pas. Voilà. Bon, on va en rester là. Mais déjà, rien que ça, franchement, ça a l'air trop bien. Ensuite, celui-ci, je l'ai pris à cause de ma super coupine Aurélia, les chouettes lectures d'Aurine. Je l'ai pris puisque c'est un tome 1 d'une petite saga d'un auteur que j'ai déjà lu, mais que je n'ai pas lu cette saga. Et que ma super copine a lu ce tome 1. Elle l'a beaucoup aimée. Donc, voilà. Je l'ai vue. J'ai sauté dessus. Il s'agit de Travail Soigné de Pierre Lemaitre. Et je suis super contente puisqu'en plus, je vous ai montré dans... Je crois que c'est dans le dernier book haul que j'avais trouvé à Emmaüs aussi. Et il était même sous blister et tout. Sacrifice. Donc, c'est de la même saga. Alors, pour info, je me suis renseignée sur Livradix. Je vous le dis tout de suite. Le tome 1, c'est Travail Soigné. Le tome 2, c'est Alex. Le tome 3, je ne sais plus ce que c'est, mais je ne l'ai pas. C'est deux prénoms, je crois, le titre. Et le tome 4, c'est Sacrifice. Donc, l'autre que j'ai. Donc, j'ai Alex. J'ai Sacrifice. Il me manquera que le tome 3. Mais du coup, je suis contente de pouvoir commencer cette petite saga d'un auteur que j'aime beaucoup. Et donc là, on est sur une affaire de meurtre et on suit le fameux... Je sais quoi ? Commissaire ? C'est quoi ? Commandant. Le commandant Veroven. Et voilà, il va enquêter sur le truc, quoi. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, franchement. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais ça va être un truc policier assez classique, je pense. Enfin, en tout cas, ça m'a l'air d'en résumer. Et j'ai très, très hâte de lire parce que, voilà, je vous l'ai dit, j'aime beaucoup ces auteurs et j'ai entendu beaucoup de bien de cette petite saga. Donc, voilà. D'après ce que j'ai vu, normalement, il n'y a que 4 tomes de sortie aujourd'hui, à l'heure actuelle. Voilà. Ensuite, j'ai pris le deuxième tome d'une saga que j'ai commencée très récemment et je suis trop contente parce que, franchement, je pense que je vais continuer très bientôt. Voilà. Je ne pense pas que je vais laisser traîner longtemps. C'est ce que j'aime trop. Surtout, j'ai de quoi faire dans cette saga. Voilà. C'est la saga Case Carpeta. Donc, vous savez, vous-même, vous savez, on est à 25 tours. Je ne sais pas combien. C'est le tome 2. Donc, voilà. J'ai de la marge avant de m'ennuyer. Et voilà. Donc, c'est Mémoires mortes de Patricia Cornwell. Voilà. Donc, on va continuer de suivre Case Carpeta. Voilà. Je n'ai même pas envie de regarder le résumé parce que ça va être une affaire de meurtre. Je ne sais pas quoi. Et on va re-suivre notre super médecin légiste, Kay Scarpetta. Et puis, voilà, avec sa petite vie perso aussi, avec sa nièce. Si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, avec sa nièce. Voilà. Je suis très contente de l'avoir. Franchement, après, c'est cool. À Emmaüs, ils ont facilement les Patricia Cornwell. C'est tellement vieux. Vous les trouvez super vite. Puis, voilà, 50 centimes, quoi. Bon, évidemment, il n'y avait pas le tome 3, mais il y en avait plein d'autres. Donc, je ne les ai pas pris. Mais bon, plus tard, voilà. J'essaie de les prendre dans l'ordre là-bas comme je sais qu'il y en a régulièrement. Je ne me prends pas trop la tête. Par contre, ceux-là, ceux-là, ils sont un peu plus durs. C'est l'autre que je vais vous présenter. Ceux-là, c'est un petit peu plus durs, je trouve, de les trouver comme ça en occasion. Ils sont vite pris. Donc, quand j'en trouve, j'en prends, même si ce n'est pas les suites de là où je suis rendue. Donc, voilà. Il s'agit de Mo Heider. Donc, là, c'est fétiche. Et donc, c'est dans la saga de Jack Caffery, l'inspecteur. Et personnellement, je n'ai lu que le tome 1, donc Birdman, que j'ai beaucoup aimé. J'avais quand même des petits bémols, mais pas méchant. J'avais quand même passé un très, très bon moment. Et voilà. Pour info, c'est un tome 6, je crois. Voilà. C'est 5 ou 6, un truc comme ça. Mais c'est assez avancé déjà dans la saga. Donc, voilà. Je n'ai pas le tome 2 et tout ça. Mais du coup, quand je tombe sur des tomes de cette saga, j'essaie de prendre. Parce que comme ça, je sais que je les ai. Parce que je vous dis, ça part vite. Mo Heider, dès qu'il y a le Mo Heider, tout de suite, les gens, ils prennent. Donc, je fais pareil. Voilà. Et du coup, on fait tous pareil. Et du coup, on se retrouve tous au même point. Bon. Voilà. Sur ce, on continue. Le prochain, alors, là, je l'ai pris pour l'auteur. Un auteur que je n'ai jamais lu, que j'ai très envie de découvrir. Voilà. Et par la faute à qui ? Par la faute à encore une super copine qui a déjà eu sa culpabilité tout à l'heure dans le book haul. C'est Adeline, donc, de Bullish Bookish. Voilà. Donc, j'ai trouvé Neige sur Beverly Hills de Bret Easton Ellis. Voilà. Donc, c'est un de ses auteurs, Chouchou, l'auteur de American Psycho, un livre que je n'ai jamais lu, mais un film que j'ai adoré avec Christiane Bell. Et moi, j'aime beaucoup ce film. Et donc, voilà. Donc, j'ai très envie de découvrir l'auteur. Je ne sais pas. Comment Adeline, elle en parle ? Je ne sais pas. Elle me donne trop envie de le lire. Et en plus, récemment, assez récemment, elle a lu un espèce d'essai sur cet auteur. Et voilà. Elle n'est pas entrée trop dans les détails sur la manière de penser les opinions personnelles de l'auteur. Mais je pense, de ce que j'ai compris, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, j'avoue que ça ajoute un petit plus sur l'envie de découvrir l'auteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en gros, on suit un petit peu la bourgeoisie huppée, enfin, la jeunesse de la bourgeoisie huppée des États-Unis, Los Angeles et tout ça. Et nous, on suit Clay, qui revient passer les vacances de Noël chez lui à Los Angeles. Et en gros, il va nous raconter au jour le jour, voilà, ses recherches pour vivre des choses ouf, voilà, trouver un petit peu d'émotions, lui, voilà. En gros, c'est un petit peu ça, la jeunesse un petit peu prête à tout faire, tout essayer, juste pour vivre quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Et bref, on va parler alcool, coke, sexe. Bon, voilà. J'ai un autre bouquin comme ça, c'est marrant, sur la même thématique que j'avais trouvé à Noz, mais qui parlait de la jeunesse bourgeoise italienne. Donc, ça pourrait être intéressant de lire les deux, puis de faire un espèce de comparatif, de voir s'il y a vraiment une différence, en fait, entre les jeunesses bourgeoises d'un pays ou d'un autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas. Ça pourrait être marrant, mais en tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Je pense que, voilà, ça semble être une espèce de critique un petit peu, voilà, de cette jeunesse californienne. La jeunesse californienne qui a son bif. Bon, voilà. Après, pour vivre en Californie, il faut avoir un minimum quand même. Enfin, en Californie, non, mais à Los Angeles quand même, voilà. Donc, voilà. Bon, bref, j'arrête de parler. Maintenant, je passe à la suite parce que je m'arrête plus. Ensuite, j'ai trouvé un Stephen King. Voilà. Je continue d'en prendre de temps en temps. Surtout, Emmaüs, il y en a tout le temps. Alors, j'essaye d'en prendre quand ils ne sont pas en trop mauvais état. Vous voyez ce que je veux dire ? Des trucs comme ça. Ou quand ils sont dans des versions pas trop vieilles, parce que des fois, les traductions ou alors le police d'écriture et tout ça, c'est pas foufou. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. Je continue d'agrandir un petit peu notre collection. De toute façon, il faut que je réorganise ça. Mais j'aimerais reprendre à partir de septembre les un Stephen King par mois. Et donc, on commencerait à partir du tout premier. Donc, Carrie au mois de septembre. Je vais organiser tout ça. Mais j'aimerais que là, voilà, jusqu'à la fin du mois, la fin de l'année, on ait lu un King par mois. Ce serait plutôt cool. Et voilà. Surtout que le deuxième, c'est Salem. Et que ma super copine, Alex, elle me l'avait envoyée. Elle me l'avait offert en cadeau pour mon anniversaire pour qu'on lise ensemble. Et que mon autre copine, Adeline, elle m'a trop donné envie, quoi. La chronique qu'elle en a faite, mais franchement, allez voir. C'est dans un de ses derniers vlogs. Mais allez voir. Elle donne trop envie de lire Salem. Donc, là, j'ai trouvé Joyland de Stephen King. Donc là, on est sur un parc d'attractions, voilà, avec des clowns, voilà, qui fait peur, quoi. C'est pourri comme résumé, mais franchement, si je vous lis les quatre lignes derrière, c'est pas mieux. Donc, bon, voilà. Écoutez. En tout cas, j'aime trop la couve. J'aime bien. J'aime bien l'ambiance qui est faite. Donc voilà, à voir. À voir. Ça peut être sympa pour Halloween. Je pense que ça, ça peut être une bonne ambiance. Vous savez, des fois, dans les challenges Halloween et tout, il y a des trucs genre, ah, des clowns, tout ça. Bon, c'est parfait. Voilà. Ensuite, les deux petits derniers qui me restent. Alors là, je suis, mais les deux, je suis trop contente. Alors, il y en a un, je ne suis pas tant étonnée, celui que je vais vous montrer tout de suite. Mais le deuxième, je suis trop étonnée de l'avoir trouvé. Bref, parce qu'il y a rarement des trucs aussi récents dans mon Emmaüs. Voilà. Enfin, aussi récents. Ce n'est pas si récents que ça, en fait. Mais bref, on s'en fiche. Il faut que j'arrête de parler parce que je vérifie ce que je vais dire avant de le dire, en fait. Ce serait bien. Mais note à moi-même pour la prochaine vidéo. Donc, le premier que j'ai trouvé, c'est un historique. C'est La chute des géants de Ken Follett, le tome 1, donc de je ne sais plus c'est quoi, le siècle. Voilà, c'est ça, la trilogie. Donc, il y a une grosse pavasse. Mais bon, je sais, j'ai déjà entendu mille fois parler de cet auteur comme quoi c'était un auteur hyper accessible. Voilà. Vraiment, pour ceux qui ne sont pas calés en historique et tout ça, c'est vraiment un très bon auteur. Donc, voilà, entre lui et Kate Moss, si je ne dis pas de bêtises, c'est Kate Moss. Je ne sais plus. Je sais que c'est une mannequin aussi, Kate Moss. Putain, je ne sais plus. J'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que j'ai raison en plus. Bref. Et je crois que ces deux auteurs-là sont les auteurs un peu les plus abordables dans tout ce qui est historique. Donc, voilà. Et je suis très contente d'avoir ce tome 1. Voilà, 50 centimes, quoi. Voilà, il est en bon état et tout. Enfin, je suis très contente. Il était en bon état. Parce que là, il y a un Roméo qui a mâchouillé. On voit des trous dedans. Bref. Mais ce n'est pas grave. Mais voilà, je suis contente. Et voilà. Donc là, on est vraiment sur une saga historique, espionnage, intrigue. Voilà. Lutte des classes, tout ça, tout ça. Et bon. Il va falloir que je me le sorte. Clairement, il va falloir que je me pousse au derche pour le sortir. Mais je sens que je pourrais avoir une énorme belle surprise avec ce roman et avec cet auteur. Je le sens. Voilà. Je suis le genre de personne qui a très peur d'aller dans les trucs comme ça, qui sont très différents de ce qu'ils ont à l'habitude, mais qui sentent à l'avance quand ça va le faire ou pas. Comme la puissance des vaincus où j'avais un peu peur. J'avais un peu peur parce qu'en plus, mille pages, quoi. Là, c'est pareil, mille pages. Mais en même temps, je sentais que c'était pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, j'ai un peu le même sentiment. Donc voilà. Juste, il va falloir que je me dise « Ok. Là, tu te prépares pour mille pages. C'est parti. Vous voyez ce que je veux dire. » Et l'autre, celui que là, par contre, j'ai été assez étonnée de le trouver. Parce qu'en fait, on a rarement des bouquins dans mon Emmaüs, des pécajis, des trucs. Vous voyez ce que je veux dire ? On a souvent beaucoup d'éditions France Loisirs et dans les poches, beaucoup d'éditions de livres de poche, pocket. Voilà. Mais par exemple, les Babels, il n'y en a pas énormément. Voilà. Il y a pas mal de maisons d'édition comme ça qui ne sont pas très représentées dans mon Emmaüs. Oh, les pauvres, l'inclusion des maisons d'édition dans les Emmaüs. C'est important. Il faut y penser. Ok. C'est une vanne. J'espère que vous aurez compris. Je ne sais pas si ça va passer pour tout le monde. Mais écoutez, je laisse parce que c'est mon humour. Ok ? C'est mon humour. Bon. Et donc, je suis super contente. C'est une autrice que je n'ai jamais lue, que j'ai beaucoup entendu parler. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est une autre de mes copines, une autre qui s'appelle Audrey, donc qui a une chaîne Twitch, Little Purple Books, qui aime beaucoup cette autrice, si je ne dis pas de bêtises ou qui, en tout cas, elle l'a déjà lue. Je suis sûre qu'elle a déjà lue cette autrice. Mais je donne mes souvenirs. Elle aime beaucoup cette autrice. Donc, il s'agit de Lune Pourpre, le tome 1 initié de Laetitia Danaï. C'est publié chez PKJ. Et donc là, c'est encore une grosse pavasse. Alors après, là, en poche, il fait... Allez, une page, s'il vous plaît. Allez ! Il fait presque 900 pages. Mais j'ai cru voir qu'en grand format et tout, il faisait genre 500 pages, quoi. Donc voilà. Bon. Après, c'est normal. C'est écrit... Je ne vais pas vous montrer. Ça ne sert à rien. Vous n'allez rien voir. Mais c'est écrit gros. C'est très aéré pour du poche. Et franchement, ça va être hyper agréable à la lecture. Donc, ce n'est pas plus mal. Et en plus, à la fin... Alors par contre, c'est con qu'ils aient mis ça à la fin. Je ne veux pas trop piger. Heureusement que j'ai feuilleté parce qu'ils ont mis des maps. Voilà. Donc, il y a les maps à la fin. Souvent, ça se met au début. Donc, je n'ai pas trop compris. Mais voilà. Il y a une map à la fin. Et voilà. Et je suis super contente parce qu'il y a une carte. Voilà. J'adore les cartes. Voilà. Et ça m'a l'air super bien. Et j'ai très envie de tenter cette histoire et cette autrice. Et donc là, en fait, on suit Lilith qui est une fille de paysan dans un village paumé. Elle a le don de communiquer avec l'esprit des gens. Voilà. Mais elle doit dissimuler son pouvoir. Et un jour, elle reçoit la visite d'un homme qui prétend pouvoir la protéger de tous les dangers. Et donc, Lilith, elle va, un peu malgré elle, partir en quête de sa véritable nature dans un monde où elle est considérée comme une icône susceptible de redonner à, je pense que c'est le royaume, Idendril, Idendril, Idendril. Excusez-moi, j'ai un problème avec les B et les D. Sa splendeur d'antan. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, ça m'a l'air pas mal. Je pense qu'on est sur de la fantasy. Voilà. Fantasy. Oui, fantasy plutôt. Et franchement, ça me tente bien. J'aime trop la couche. J'aime trop le style. Vraiment. C'est sabre et beau en même temps. Je ne sais pas. Bref, j'aime trop. Voilà. Bon, la lumière commence à se tarir. Donc, du coup, on voit même bien la qualité de l'image. Elle commence à être plus dégueu. Heureusement, c'était le dernier bouquin. Donc, voilà. C'est la fin de ce book haul. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez, je me suis fait plaise. Je suis trop contente. Et ça m'énerve parce que là, j'ai envie de tous les lire. Un truc de ouf. Et le pire, c'est que j'ai commencé une nouvelle lecture le jour où on y allait à MAU, c'est tout. J'ai reçu... Donc, c'était hier, au moment où je filme. Et j'ai reçu ma commande Vinted aujourd'hui. Et donc là, je suis en mode... Ah ! Mais je suis à fond dans ma lecture. Et je me dis non, tu n'entames pas encore un autre bouquin. Tu en as assez en cours. Non. Donc, du coup, j'essaie de me discipliner. Mais c'est dur. C'est dur. Parce que là, ils ont l'air tous trop bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aussi, ils vous tentent. S'il y en a que vous avez déjà lu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé ou pas. Si vous avez passé un bon moment. S'il y a des trucs qui vous ont gêné. Enfin voilà. N'hésitez pas à venir papoter en commentaire avec moi. Je fais tout pour vous répondre au plus vite. Je suis très en retard sur les commentaires. Je profite pour vous dire ça. Très en retard. Donc, je pense que je vais d'abord répondre aux commentaires de cette vidéo. Et après, je vais rattraper mon retard. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que sinon, jamais m'en sortir. Jamais. Mais je suis vraiment désolée. Par contre, je les lis tous. Sachez que je les ai déjà tous lus, en fait. Dès que vous me mettez un commentaire, je les lis. C'est juste que je me dis souvent. Vas-y, je vais plus tard répondre. Pour prendre le temps de répondre. Voilà. Je n'ai pas envie de mettre un cœur et un « Ah, merci ! » Voilà. Ou un « Ah, c'est cool ! » Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'aime bien échanger. Donc, j'aime bien vraiment discuter par rapport à ce que la personne me dit. Voilà. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas encore répondu à plusieurs commentaires de plusieurs vidéos. Ce n'est pas que je ne vous aime pas du tout. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Donc, je pense que là, vous pouvez poster des commentaires sous cette vidéo. Je vais tous… Je vais répondre à cela en priorité. Et après, je rattraperai mon retard parce que sinon, ça ne va pas aller. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'arrête de parler parce que là, je suis comme une pile. Je ne sais pas si je vais réussir à m'arrêter. Je crois que je vais aller dans le salon. Je vais faire… Voilà. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! !